Mais quand même, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Edouard Martin que j'avais rencontré il y a quelques années quand il était venu en observateur, comme moi-même, au congrès du syndicat de la magistrature à Metz ou à Nancy, je ne me rappelle plus, où tous les débats qui sont posés aujourd'hui alors que la gauche est au pouvoir, et un gouvernement entouré à la direction socialiste, étaient posés en creux. Et il a, pour la première fois, ce matin, évoqué le problème des pays émergents, des pays ex-sous-développés, du Brésil. Ce que disent les syndicalistes brésiliens, ceux qui lui ont dit, tenez bon, car l'Europe, c'est notre modèle, il voulait dire, en matière de droit social. Le droit du travail, en particulier, qui est une partie importante du droit social. Il y a aussi le droit de la sécurité sociale, le droit des prestations sociales. Ce droit social, qui est une invention récente, il n'existait pas au 19e siècle. Il est né, en effet, au moment où le capitalisme a développé le salariat, qui n'existait pas auparavant, et a développé les conditions de travail terribles qui ont amené les accidents du travail. Et les premières lois du droit social, c'est des lois de sécurité physique, avant de sécurité sociale et financière. Et ce droit social, il est présenté comme ringard, ou pire, un danger. Aujourd'hui, vous êtes servi par les circonstances, parce que les déclarations de Macron récentes, on dirait que vous êtes intervenu auprès de lui pour qu'il vous... Mais 48 heures avant, c'est gattaz. Tu t'es payé Macron, moi, je vais me payer gattaz. Je cite ce qui était dans Sud-Ouest. Moi, quand je suis dans la région, je ne lis que Sud-Ouest. Gattaz, hier, au MEDEF. Un code du travail de 3 500 pages est une hérésie mortifère pour notre économie. Le problème, c'est que le code du travail n'a pas 3 500 pages. Ce sont des mensonges incroyables. Le code général des impôts, si on le gonfle, livre des procédures fiscales. Moi, je suis... C'est pas mis dans ma biographie, mais avant tout, moi, je suis magistrat. Je suis magistrat de la Cour des comptes. J'ai passé des années. Elle m'occupe à peu près que des impôts. La législation fiscale, elle est infiniment plus complexe, elle est plus lourde et plus compliquée, elle est plus changeante et plus illisible encore que le code du travail. Mais une donnée de fait, le code du travail n'a pas 3 500 pages. Ce qui est vrai, c'est que sous la reliure rouge des éditions d'Allos, avec le titre « Code du travail », est publié, mis à jour chaque année, un gros livre qui, en effet, peut faire 3 000 pages, 3 300 pages, et qui contient, outre le code du travail, toute une série de notes de jurisprudence, d'explications, de commentaires, etc. Ce qui veut dire qu'on peut penser à cela que M. Gattaz n'a jamais ouvert le code du travail. Car si on pose le code du travail sur la table et qu'on lit la couverture « code du travail » et qu'on regarde la dernière page, 3 500 1, on peut dire « code du travail » à 3 500 pages. Mais si on ouvre l'intérieur du code du travail et qu'on le lit, on découvre ce que je vous dis, ce que tous les syndicalistes savent, ce que tous les conseillers prud'hommes savent, ce que la plupart des gens qui travaillent sérieusement, le droit, savent. C'est un comportement éhonté de la part d'un responsable professionnel de publier des mensonges aussi stupéfiants. Pire. Il dit « Je suis heureux de constater, ça c'était hier, Sud-Ouest, ce matin, c'est ce matin, en venant, j'ai eu le temps de le lire, Gattaz, je suis heureux de constater qu'un certain consensus est en train d'apparaître parmi les responsables politiques, ainsi que d'éminents juristes, de droite comme de gauche, a lancé Gattaz. Il y a un consensus historique. Quel consensus historique ? Il fait allusion aux malheureux articles, aux malheureux livrets que Badinter a publiés, hélas, il y a récemment, dans une direction qui nous stupéfie d'autant plus qu'il n'a jamais été un spécialiste du droit du travail. Bien. Mais voilà ce qu'ajoute Gattaz. Gattaz, il y a un consensus historique, c'est pas rien, un consensus historique. Et il ajoute « Le gouvernement qui réglera ce problème rentrera dans l'histoire. » Quel problème ? Le problème du droit du travail, mais le problème du droit du travail, le droit du travail, le droit social en général. C'est une accumulation de conquêtes juridiques lentes qui ont commencé, peut-être la première loi, c'est la loi sur les accidents du travail, à la fin du XIXe siècle, pour l'indemnisation des accidents du travail. Ensuite, le repos hebdomadaire en 1906, l'année de la première création d'un ministre du travail sur le gouvernement Clémenceau. Après la catastrophe où mille morts, enfin mille morts, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts à Fourmis. On a sorti mille cadavres, mais on ne sait pas combien il y a de morts. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillaient sans être déclarés. On ne saura jamais combien il y a eu de morts à Fourmis. On l'a fait qu'il y en a plus que mille. Le droit du travail, il est né d'une série de secousses politiques, sociales, physiques, psychologiques, émotionnelles. Évidemment, après la catastrophe de Fourmis, lisez les rapports, les discussions à l'Assemblée nationale. Les gens sont secoués, à droite comme à gauche. Pourquoi ? Mille morts. Et qu'est-ce qui est secoué encore plus ? C'est quand on découvre, plusieurs jours après, qu'il y a encore des vivants à Fourmis. Dans le fond, on en sort encore 25. Pourquoi est-ce qu'on est sorti tard ? Parce qu'il y a eu des procédés nouveaux qui ont été employés. La direction de la mine avait arrêté les recherches sur les mineurs morts parce qu'elle voulait sauver des installations. Et la deuxième vague de colère et de grève a été chez les mineurs de Fourmis lorsqu'ils ont compris ou cru comprendre, et l'enquête historique montre qu'ils avaient raison, qu'on avait privilégié le sauvetage des installations au sauvetage des derniers survivants. C'est quand on en a trouvé encore 20, une vingtaine, etc. Donc c'est une histoire, l'histoire du droit social, c'est ça. Et quand M. Gattaz dit, le gouvernement qui réglera ce problème rentrera dans l'histoire. Quelle histoire ? L'histoire du droit social, c'est une histoire de progression lente et de recul parfois. En France, en Angleterre, en Allemagne, où Bismarck avait commencé avant les autres, en Angleterre où les syndicats étaient développés avant les nôtres, en France où les syndicats, les partis de gauche sont développés. C'est une longue histoire qui n'est pas à regarder seulement par nous. Au Brésil, ils connaissent cette histoire. Ils entrent dans leur histoire. Voilà la vérité sur l'histoire du droit social. Les grands pays émergents, ils n'avaient pas d'industrie, ils n'avaient pas de salariat, ils n'avaient pas de syndicats, ils n'avaient pas de droit social. Et les grands pays émergents, oui, la Chine, le Brésil, l'Inde sont des pays où le droit social progresse très lentement. Mais il progresse très lentement pour des milliards de gens. Le droit social en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, au XIXe siècle, il a progressé très lentement pour quelques centaines de milliers de prolétaires, pour quelques millions de prolétaires, pour quelques dizaines de millions. 1905, c'est une date, le repos hebdomadaire. La paix de Versailles, 1919, des nouvelles lois sociales sont développées par Clémenceau justement parce qu'il craignait une grève générale. C'est des étapes successives, le Front populaire, la libération, c'est des étapes de 10 ans, 15 ans, de 15 ans, en 20 ans. Mais dans les pays émergents dont je parle, c'est le même phénomène. Il est un peu plus rapide, il n'est pas beaucoup plus rapide dans le domaine des prestations sociales, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Il est plus rapide dans le domaine du droit du travail, parce que le droit du travail, ça peut être des sanctions. Mais c'est un phénomène qu'il faut observer, qu'il faut regarder. M. Gattaz n'a pas l'air de regarder ce qui se passe dans ces autres pays. Pourquoi ? Ça ne l'intéresse absolument pas. Or, c'est notre avenir qui se joue là, aujourd'hui. Quand on écrira un jour l'histoire du droit du travail en Asie, qu'on rappellera que la fuite de Union Carbaï, en 1984, à Bhopal, qui a tué immédiatement 3500 personnes, et il y en a encore 25 ou 30 000 qui sont morts quelques temps plus tard, parce qu'il y a une énorme fuite de gaz toxique de l'usine Union Carbaï. Que les conséquences de cet accident terrible durent encore pour des héritiers, des descendants, des enfants, des petits-enfants de gens, etc. Ça nous rappelle quelque chose. L'explosion à Tianjin, dans le nord-est de la Chine, il y a quelques jours, dans un dépôt de produits chimiques très toxiques, très dangereux, concentrés à un tel niveau de concentration, que, à côté de ça, l'affaire de Toulouse, il y a quelques années, est une bagatelle. Donc ça nous rappelle quelque chose. Et eux, les Chinois qui se battent pour le progrès du droit social, du droit en général, et du droit social en particulier, ou les Brésiliens, ou les Indiens, ils savent très bien vers où regarder, pour prendre exemple, sur ce qu'est le progrès, une des dimensions du progrès, c'est-à-dire le droit social, le droit qui protège la vie des travailleurs, le droit qui protège la santé des travailleurs, le droit qui protège leurs conditions de vie, leurs rémunérations, leurs conditions de travail, leur sécurité, ce droit-là est un droit qui se construit sous nos yeux. En France, on voudrait le détruire sous nos yeux, mais dans le monde, dans le vaste monde, où se construit de plus en plus de voitures, de plus en plus d'avions, de plus en plus d'ordinateurs, mais c'est un droit qui progresse très lentement, mais qui progresse de façon inexorable, si l'Europe est un exemple pour tel syndicaliste brésilien, ou indien, ou chinois, c'est parce qu'elle a été le lieu où, sous l'influence de constitutions économiques nouvelles, la technologie, la technique, la mécanique permettant de mettre au travail des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens, de les exploiter durement, de les faire quitter les métiers de paysans qu'ils avaient pour les concentrer dans des villes, en les traitant mal, en les surveillant, en leur envoyant, non pas la police, à l'époque c'était pas la police qu'on envoyait quand même, on envoyait la troupe, on envoyait la troupe pour tirer, on envoyait la troupe pour sabrer, si ça ne suffisait pas, on envoyait la troupe pour fusiller, si ça ne suffisait pas, on envoyait l'artillerie, pour bombarder un mitraille, c'était comme ça, mais c'est ce qui se passe dans certains pays émergents, où le droit émerge, tous les droits émergent à la fois, mais très lentement, et cette histoire-là, nous, nous en sommes dépositaires, d'une certaine façon, nous en sommes garants, on ne peut pas laisser des gens plaisanter, avec ces choses-là, dire comme le fait Le Guen, le docteur Le Guen, le docteur Le Guen a déclaré récemment, que le code du travail est un puissant répulsif à l'emploi, répulsif, c'est un mot scientifique qui est utilisé par les médecins, ou par les vétérinaires d'ailleurs, pour indiquer un produit qui par son odeur, par son dégagement, écarte les moustiques, les mouches, un répulsif, c'est ça, alors pour Le Guen, pour le docteur Le Guen, tardivement se met enfin à la médecine, tout d'un coup, on découvre que le code du travail est un répulsif à l'emploi, mais quand il travaillait, quand il était salarié de la MNEF, il n'était pas contre le code du travail, nous sommes garants, nous sommes dépositaires, nous qui nous, pas seulement nous qui sommes ici, pas seulement la gauche française, mais tous ces mouvements qui s'entrelacent, qui parfois s'affrontent, en France, socialistes, communistes, syndicalistes, CGT, CFDT, en Allemagne, même en Angleterre, où le syndicalisme a été presque détruit par Madame Thatcher et les gouvernements, Blair et compagnie, sommes garants de quoi ? D'une histoire qui est une histoire de l'humanité. L'histoire du droit, ce n'est pas l'histoire du droit dans un seul pays. Pourquoi est-ce que le mouvement historique du droit se retrouve à peu près partout ? Parce que l'aspiration à la sécurité, le sentiment de solidarité, l'impression de responsabilité, ce sont des sentiments humains qui se développent ou qui ne se développent pas, qui sont encouragés ou au contraire entravés par la vie sociale, par la vie économique, par le besoin, par les guerres. Mais nous, nous sommes les garants de cela. Or, c'est quelque chose qu'en ce moment, évidemment, on peut se mettre à en douter.